Ici à gauche, c'est Mademoiselle Guy, Marie-Antoinette Guy, et là c'est Juliette Vidal. C'est une de ces histoires de juste comme il y en a tant, mais pas assez sans doute. C'est ci sont deux, deux femmes entre Lyon, Saint-Etienne et Chamonix, deux femmes qui ont l'âme chrétienne chevillée au corps, si l'on peut dire, mais qui pourtant ne l'imposeront jamais aux enfants juifs qu'elles étaient tout bonnement en train de sauver. Mes belles-mères tenaient absolument à ce que tous les enfants juifs fassent toutes leurs fêtes juives. On leur a changé tous leurs noms ici et on faisait toutes les fêtes juives pendant la guerre ici à Chamonix. A travers l'association d'aide aux mères, elles vont donc sauver 200 personnes en appliquant le contraire du proverbe pour vivre heureux, vivons cachés. C'est dans le chalet de vacances d'été de l'association et dans un hôtel en plein centre de Chamonix l'hiver que les enfants seront sauvés. Il y a un monsieur Simon Fistellin qui a raconté que quand il faisait, lui il avait 7-8 ans, il faisait du ski et il y a un Allemand qui l'a pris entre les jambes pour monter sur le téleski. Sans savoir ? Sans savoir que c'était un petit juif. Ils ne sont pas méchants, ils n'étaient pas méchants, c'était un jeune. Téméraire ces deux femmes, ou plutôt deux paix à cette fois dont on dit qu'elles déplacent des montagnes et qui vont leur valoir une reconnaissance éternelle de la part de l'Etat d'Israël. Elles étaient enchantées de voir, surtout qu'elles étaient très croyantes. Elles sont allées vraiment sur tous les lieux de la chrétienté. Elles étaient ravies de ça déjà. Vous n'avez jamais discuté avec elles de ce qu'elles avaient fait ? Non. C'est idiot, mais je ne leur ai jamais posé de question. J'avais l'impression que c'était leur jardin secret. Un jardin secret entr'ouvert par Christine, leur belle-fille, comme un ultime hommage. Oui, parce qu'on a fait la tranchée la libraire. Sous-titrage ST' 501